bon je vous avoue que c'était pas vraiment comme ça que j'avais prévu de terminer ma soirée hier je comptais aller me coucher me reposer d'une journée assez dur de labeur mais l'actualité du monde de la moto n'attend pas comme vous allez le voir et on a des trucs assez importants à discuter ensemble bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un nouvel épisode de moto bistro votre émission consacrée à l'actualité du monde de la moto et aujourd'hui et bien c'est une breaking news une alerte news pour ainsi dire dont nous allons parler puisque il semblerait que certains constructeurs aient décidé de mettre la seconde en ce qui concerne des technologies un petit peu avant-gardiste et ne pas se laisser manger un par d'autres qui voudraient s'installer comme ça vous allez voir que c'est un petit peu cryptique mais je vous l'expliquer si vous ne connaissez pas cette chaîne je vous invite vraiment à et bien vous abonner pour soutenir le travail que je réalise je fais des essais des tops de la vulgarisation et puis aussi de l'actualité comme c'est le cas actuellement donc un grand merci à vous pour tout le soutien que vous pourrez m'apporter alors pour donner un petit peu de contexte à ceux et celles d'entre vous qui n'auraient pas suivi l'actualité du monde de la moto dans les derniers mois il y a justement un certain temps plein l'ecma 2023 le salon de moto de milan le plus grand constructeur au monde honda avait annoncé une nouvelle technologie qui se voulait à la fois extrêmement simple dans son concept mais assez révolutionnaire il s'agit du e-clutch en cette technologie d'embrayage assisté qui vous permet notamment et bien de désormais ne plus vous servir du levier d'embrayage grâce à tout un système de moteur de capteur qui permettent de détecter justement et bien quand vous allez passer vos rapports et tout cela vous permet et bien de mettre totalement de côté l'utilisation de votre levier d'embrayage c'est une technologie que j'ai testé un la vidéo est disponible sur la chaîne je vous invite vraiment à aller la regarder un puisque elle a bien marché je pense que vous avez été assez appréciateur de cette nouveauté et bien figurez vous qu'il ya certains constructeurs qui n'aiment pas comme ça se laisser un petit peu distancé un sur la technologie et qui répondent assez rapidement avec et bien leurs propres arguments et aujourd'hui c'est bmw qui va rentrer dans la danse de l'embrayage assisté mais pas que avec une toute nouvelle technologie annoncée hier je vous présente l'automated shift assistant une nouvelle technologie chez bmw qui comme vous le voyez et bien fait disparaître ce levier d'embrayage ce n'est pas un photomontage c'est véritablement quelque chose de réel c'est sur le site officiel de bmw et je m'en vais vous parler un petit peu de cette nouvelle technologie qui vous allez le voir à certains points en commun avec le e-clutch de honda mais aussi des spécificités qui la rendent par certains aspects peut-être un petit peu moins intéressante mais par d'autres assez révolutionnaire puisque bmw vient d'annoncer à la fois un embrayage assisté boîte automatique pour ses motos alors on va regarder un petit peu l'article qui a été publié avec le nouvel automated shift assistant bmw motorrad présente une solution technique innovante qui rend le pilotage plus facile confortable fidèle à la devise simplifier ride l'expérience de pilotage est encore améliorée par l'automatisation de l'embrayage et du passage des vitesses sans sacrifier la dynamique émotionnelle des changements de rapport alors on voit déjà que dans cette première déclaration l'idée de bmw c'est véritablement de mettre en avant un côté de simplification de la conduite tout en conservant l'émotion le plaisir de passer ses rapports et ça c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui retient très très fréquemment dans le discours et bien des motards et des motards endurcis ce qui aime véritablement et bien rouler à moto en profitant à fond de la mécanique de leur machine et je peux tout à fait leur comprendre continuons un petit peu pour voir ce qui se dit donc le système automated shift assistant se caractérise par une conception ingénieuse deux actionneurs électromécanique automatise l'embrayage et le changement de vitesse de la transmission à six rapports ce qui constitue la principale différence avec un système d'aide au changement de vitesse classique il n'est donc pas nécessaire d'utiliser un levier pour actionner manuellement l'embrayage le démarrage l'arrêt et les manoeuvres sont facilités par l'assistant de changement de vitesse automatisé donc ici on est sur quelque chose qui est exactement identique au système i clutch de honda je vous le rappelle le principe de celui clutch c'est véritablement de vous assister dans le passage des rapports que ce soit à l'arrêt quand vous démarrez votre moto quand vous passez les rapports en roulant et surtout quand vous arrêtez vous n'avez pas à prendre le levier d'embrayage à la main vous allez pouvoir vous arrêter même en seconde en troisième en quatrième peu importe la moto ne calera pas donc ça c'est extrêmement intéressant mais bmw ne s'est pas arrêté là parce qu'en réalité sur ce système automated shift assistant comme vous pouvez le voir sur la photo il n'y a plus de levier d'embrayage c'est à dire que bmw ils ont passé la seconde et eux ont véritablement décidé de vous retirer l'embrayage de façon complète et vous allez voir que il ya encore des choses qui sont très intéressantes donc rouler avec le système automated shift assistant devient également plus agréable grâce à des séquences de changement de vitesse rapide adapté au régime et à la charge et au changement de rapport précis qui en résulte la sollicitation du pilote est réduite ce qui rend la conduite encore plus agréable en outre il permet de créer un lien encore plus direct avec le puissant moteur boxer car l'actionnement précis de l'embrayage facilite le contrôle de l'expérience de pilotage via la poignée d'accélérateur et le sélecteur de vitesse alors là il ya déjà un truc qui est extrêmement intéressant parce que on ne sait pas à date sur quelle moto cette technologie va être inaugurée mais vu ce que bmw annonce dans ce communiqué il ya fort à parier que ça va être d'abord sur des machines dotés du boxeur le bicylindre à plat qui équipait bien une grande grande partie de la gamme bmw mais pas toutes notamment pas et bien les machines s s 1000 r s 1000 x r s 1000 r r il ya beaucoup beaucoup de motos dans cette gamme là qui sont désormais équipés en quatre cylindres en ligne et a priori ce ne sera peut-être pas celle là qu'ils vont être équipés au début de cette technologie mais maintenant mais maintenant on va rentrer dans la véritable spécificité de cette technologie et vous allez le voir il ya quelque chose d'extrêmement intéressant on va regarder ça en mode m les changements de vitesse peuvent toujours être effectués au pied ce qui permet aux pilotes de décider quand changer de rapport en mode d le système automatique shift assistant prend tout son sens les différents passages de vitesse sont automatiquement sélectionnés par l'unité de contrôle du moteur que ce soit en mode m ou d le pilote bénéficie de changements de vitesse parfaitement exécuté avec une interruption en douceur de la propulsion il en résulte une accélération efficace de la moto et une stabilité de pilotage si vous savez lire entre les lignes et interpréter ce qui vient d'être dit bmw vient non seulement d'annoncer un embrayage assisté mais également la première boîte automatique de série de son histoire et ça c'est énorme puisque à la différence de honda qui avait eux avec leur e-clutch proposer une solution qui se détachait du dct leur boîte automatique sur laquelle il était possible de passer les rapports avec des petites molettes plus et moins sur les commodos et créer la technologie e-clutch qui était elle vraiment séparé est distincte avec un passage de rapport qui était toujours manuel ici bmw propose les deux systèmes en un c'est à dire qu'on va soit pouvoir directement passer les rapports manuellement ou laisser le système gérer tout cela à notre place et ça c'est révolutionnaire parce que bmw à date n'avait toujours pas proposé deux boîtes de vitesse automatique et c'est quelque chose que les aficionados de la marque allemande et bien demandé depuis de très très nombreuses années et il semblerait qu'enfin la marque et bien allemande décide de répondre à ses souhaits je vous renvoie juste sur cette petite photo on le voit ici le petit bouton qui est du côté droit du commodo on voit bien qu'il ya un d et un m qui va très probablement permettre de switcher entre ces différents modes et ce qui va donc permettre et bien d'avoir accès soit au mode manuel soit au mode automatique je attire votre attention sur une dernière petite information lors du passage à la vitesse supérieure par exemple la secousse associé à une transmission manuelle classique avec un levier d'embrayage à main est largement neutralisé de même que le risque de contact entre les casques de pilotes et du passager et ça c'est aussi extrêmement intéressant puisque c'était un des grands grands avantages du système e-clutch de honda c'est que ce dernier en fait était d'une douceur et d'une souplesse qui était absolue vraiment on ne sentait absolument pas et bien les passages de rapports même à très 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 bas régime quand vous étiez à 2000 tours minutes j'en parle dans ma vidéo et bien ici il semblerait que bmw est décidé d'associer l'intégralité de ces systèmes ensemble avec néanmoins quand même un petit bémol qui je suis persuadé ne plaira pas nécessairement à tout le monde puisque et bien comme vous l'avez vu sur la photo ce système dispense et bien du levier d'embrayage de façon définitive regardez ici sur cette photo on voit bien que le levier d'embrayage n'est plus présent il n'est plus du tout et bien sûr la moto un ce qui veut donc dire que nous n'aurons pas le choix ne pourront pas choisir d'avoir et bien l'utilisation manuelle de l'embrayage ce sera quelque chose qui sera automatique et ce sera une transition complète donc je pense que le positionnement bmw là dessus mais un peu différent de celui de honda qui veut quand même garder le plaisir pour ceux et celles qui veulent utiliser l'embrayage manuel de pouvoir le faire donc c'est extrêmement intéressant et c'est une news que je ne pouvais pas et bien ne pas vous relayer parce que cette dernière montre véritablement l'accélération des constructeurs sur une technologie qui paraît donc extrêmement prometteuse puisque si bmw se lance dans la course l'embrayage assisté slash embrayage automatique un boîte de vitesses automatique c'est qu'ils pensent vraiment que la technologie est porteuse et ne veulent pas que honda prenne une avance trop trop grande par rapport à ce que eux vont faire de leur côté donc le futur va être extrêmement intéressante a priori ce seront des machines qui seront pour l'année 2025 qui vont et bien être équipés de cette techno donc on va attendre avec impatience l'ecma 2023 peut-être que bmw annoncera quelque chose il me semble que l'année dernière il n'était pas présent donc on espère peut-être que pour ce millésime et bien ils vont décider de frapper un grand coup puisqu'ils ont quelque chose de très intéressant à montrer et n'hésitez pas à et bien me dire ce que vous en pensez dans les commentaires en ce qui me concerne sachez bien que dès que cette techno sera disponible je vous en parlerai dès que j'aurai des informations supplémentaires je vous en parlerai et en attendant n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne c'est extrêmement important pour le soutien de la roadsters tv je vous dis à très bientôt pour de nouvelles news des tests vous savez comment ça se passe prenez soin de vous kiffer vos bécanes ciao